Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur le plateau d'Espace Prépa TV et on se parle des oraux. A tout de suite. Myriam, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi sur le plateau d'Espace Prépa TV pour parler des oraux ensemble. Et tu as cinq conseils à donner aux admissibles à propos de ce qu'il faut faire quand on reçoit son admissibilité. Tout à fait, le jour des résultats d'admissibilité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, déjà, on a mis les sites des écoles et les pages Facebook dédiées aux admissibles dans ses favoris. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, difficile de faire sans, on consulte son rang quand même pour savoir si c'est un petit peu atteignable. Parce que bon, parfois, les rêves, ce sont des rêves. Les dates des oraux, c'est la troisième étape. Parce que les écoles suivant la convocation vont soit vous convoquer pour une date précise, comme les parisiennes, ESCP, ESSEC et HEC. Soit vont vous donner liberté de choisir la date de passage et donc d'organiser un peu votre tour de France des oraux comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est très important de se renseigner et de ne pas rater le rendez-vous. Plus on tarde, moins on aura de choix. Quatrièmement, on se concentre bien sur le nombre d'écoles qu'on veut vraiment avoir ou dans lesquelles on veut vraiment se déplacer pour voir ce que ça donne. Ça ne sert à rien de présenter des écoles dans lesquelles on n'irait pas de toute façon. Donc évitons de perdre du temps et évitons de faire perdre du temps aussi aux écoles. Et cinquièmement, c'est le dernier, on se renseigne bien sur la façon dont on souhaite se rendre dans ces écoles. Les moyens de transport, on choisit l'avion, le TGV, blablacar si on veut faire du covoiturage ou prendre sa voiture si on a le permis. Et que, par exemple, d'autres amis sont admissibles aux mêmes écoles, autant en profiter. Ça fera un beau tour de France et en même temps un petit voyage entre amis. Voilà, bien choisir, bien se renseigner, tout checker pour avoir un tour de France qui se passe parfaitement. Merci Myriam pour ces cinq conseils. J'en rajoute un sixième, la lecture du numéro 176 d'Espace Prépa qui vous dit tout sur les oraux 2018 dans les 26 écoles BCE et Écritcom. Et puis la consultation du module oro.studierama.com qui vous donne plein d'infos aussi sur les dates, les épreuves et puis l'accueil que vous réserve chaque école. Merci beaucoup.